Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog et aujourd'hui je suis super content pourquoi ? Parce qu'il fait beau, il fait beau, alors il va faire froid, mais il y a quand même du soleil, c'est quand même beaucoup plus agréable Je suis méga à la bourre donc c'est peut-être pour ça que je parle aussi vite Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai rendez-vous chez Volkswagen pour emmener la voiture en révision Donc là en fait je vous explique clairement les choses, c'est que je suis méga à la bourre C'est pas très très cool pour Volkswagen Aujourd'hui nous allons aller à Mini World avec mon père et ça franchement c'est super cool Par contre il va falloir que j'appelle Mini World parce que j'ai eu beaucoup de retours Comme quoi en fait pour les enfants c'était pas forcément top pour les petits enfants au niveau de la taille Donc forcément moi qui fais la taille d'un gamin de 8-10 ans, si c'est pour rien voir du tout au niveau des maquettes etc Et bien forcément ça vaut pas le coup pour moi Donc il va falloir que je les appelle, que je me renseigne un petit peu Puis après je pense qu'on va quand même y aller si effectivement j'ai la taille adéquate pour pouvoir regarder tout ça Bon je lâche la voiture à Volkswagen, je vais chez mon père, on part à Mini World, je pense qu'on se retrouve là-bas Re tout le monde je suis arrivé chez mon père, j'ai bien laissé la voiture à Volkswagen Ça va je me suis pas trop fait jeter à cause du retard, ça y'a pas de soucis J'ai appelé Mini World, je suis tombé sur une dame qui était bien cool, bien sympa Et donc qui m'a renseigné et qui m'a dit non non mais en fait à Mini World on a des marchepieds près de là où il faut regarder Donc du coup si vous pouvez monter sur un marchepied, y'a pas de soucis, vous pouvez avoir la même vue que tout le monde Donc ça me rassure quand même, je fais pas une visite pour rien Alors à l'heure où je vous parle je crois qu'il est 10h30, Mini World ouvre à 11h donc on va se pointer pour 11h là-bas Par contre je pète la dalle En fait ce matin je suis parti tellement à la bourre que j'ai pas déjeuné, rien du tout J'ai aussi avalé un jus de citron, jus de citron c'est très bon le matin Petite particularité c'est que ici donc je suis chez mon père, je suis dans mon ancienne chambre Si ça vous tente un jour dans un vlog que je vous parle complètement de mon ancienne chambre N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et justement ça me ferait super plaisir de vous présenter mon ancienne chambre Voir un petit peu comment c'était, je pense que ça pourrait être super cool Ça y est on est au quart de soir où on arrive tout de suite dans un mini world On prend des escalators, c'est comme des escalators, c'est des pentes, c'est des pentes qui se descendent Comme ça, je suis avec mon père et je joue mon mari Les petits gosses amusées, les gosses, les prégoces, franchement j'ai attendu pour même tout ça Et puis bah c'est parti Bon j'espère que vous avez fait votre sapin Ouais ouais je vois ça, je vois ça Ils ont mis les sapins, ils les vendent Donc si vous ne l'avez pas encore acheté votre sapin, pensez-y Bon franchement c'est cool, celle qui nous a vendu les tickets, c'était franchement sympa Non elle était sympa quand même, elle nous a tout bien expliqué, ça c'est bien, c'est cool Par contre ça promet parce qu'il y a plein de choses à voir Comment se faire remarquer en deux secondes C'est à dire qu'on s'est pointé vers des bars Pour pouvoir rentrer, il faut scanner les tickets Et le problème c'est que nous, ça ne marchait pas Et pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas édité correctement la bonne date C'est à dire qu'il a mis la date de demain C'est évidemment que ça ne va pas marcher Donc voilà, bon, musique Musique Voilà, on est tombé, spécial, fête des lumières Donc ils ont recréé certains espaces, comme... J'arrive, 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 j'arrive Mon père c'est un bricot ça, je le tiens de mon père Il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est un vrai gamin Donc en fait ils ont recréé tous les espaces où il va y avoir la fête des lumières à Lyon Donc vous avez Fourvières, vous avez l'opéra que je vous ai montré tout à l'heure et tout est en lumière et en fait ils nous refont le spectacle en fait de la fête des lumières de plusieurs années c'est à dire 2012, 2013 et 2014 En ce moment, donc après moi je pense qu'il y aura 2015, 2016, 2017, etc, etc Et en fait il y a des trucs qui sont super bien c'est que près de ces socles vous avez des petits boutons que vous pouvez actionner, ça vous fait par exemple activer une fontaine, ça vous fait par exemple activer des oies quand une fermière leur donne des graines Non franchement c'est super bien pensé, le détail est impressionnant Non non mais attends, 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 j'appuie sur le bouton là Les éoliennes elles tournent Au niveau des détails c'est tout juste impressionnant, il y a une route, il y a des camions qui roulent et en fait on voit qu'il y a un camion qui en suit un autre mais qui s'approche trop vite On voit des camions qui ralentissent, ces feux stop s'allument et ça klaxonne Franchement c'est super bien fait, c'est super bien pensé, c'est très original Et là on est en train de passer en mode nuit Dans tout le monde C'est à dire que tout le village est en train de s'allumer en mode nuit Ça t'est chier Musique Nous revoilà en mode jour donc on redécouvre tout en mode jour Heureusement qu'ils ont fait des petits marchepieds parce que sinon je ne pourrais rien voir Voilà, je suis juste à cette hauteur là Donc du coup je peux monter sur le marchepied Voilà, là ma dessous Voilà Et là j'accède à tout Je peux tout voir Voilà Je vais à l'éteindre J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé Sous-titrage ST' 501 Après les trois mondes que vous avez pu voir, on rentre aussi dans une salle qui est entièrement dédiée au Lego et en tout bon Potterhead que je suis. S'il y a des Potterheads qui regardent le vlog, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag Potterhead, mais regardez sur quoi je tombe. Je ne suis pas fan des Lego, mais regardez sur quoi je tombe. Un environnement complet dédié à Harry Potter avec plusieurs châteaux, avec des salles ouvertes où on voit le premier opus avec la pierre philosophale. Quant au Ron crache la voiture dans l'arbre, dans le sol premier, avec un raccourne. Vous avez ici la cabane d'Agrid avec Buck. Les serres de Professeur Churave. A l'intérieur au fond, vous avez ici la salle des duels. La salle des escaliers qui bouge tout le temps. Vous avez ainsi en haut les dortoirs. Vous avez ici aussi l'arrivée pour le tournoi des trois sorciers, avec le bateau des élèves de Armstrong, les élèves de Beaubaton. C'est un univers complet, résumé en trois, quatre châteaux. C'est juste énorme. Pourtant, je ne suis pas fan de Lego. Bon, le problème, c'est qu'on a gardé les bousous à l'intérieur, donc maintenant, on se retrouve à l'extérieur. Ah, ça va, il ne fait pas trop froid quand même. Non, ça va, ça va. Franchement, il ne fait pas trop froid. Donc, ça va. On va vite regagner la voiture pour pouvoir rentrer. Il est 4h20. Il est 4h20. C'est-à-dire, pour vous expliquer un petit peu le topo, on est arrivé à l'ouverture. C'est-à-dire, à 11h du matin, on est resté plus de 5h. Et sur le tract, il disait qu'il fallait prévoir pour le temps, entre guillemets, entre 1h, entre 10 minutes et 1h. Franchement, on a battu tous les records. Ah yeah, c'est bon. J'ai récupéré la voiture qui était en révision chez Volkswagen. Là, je suis chez mon père. On va enfin manger. Il est juste 7h. Et nous n'avons toujours pas mangé. Je vous expliquais au début que je n'avais pas pris le temps de déjeuner parce que j'étais à la bourre grave. Mais là, je peux vous dire que j'ai l'estomac, mais dans les talons, mais un truc de malade. Je pète la dalle. Donc, on va se faire une petite salade viande. Viande salade. Ça va tabasser grave. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aussi pour tous vos likes, commentaires et partages sur les vidéos chaque jour. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Franchement, vous êtes uniques. Et quelque sorte de vous-même, n'abandonnez jamais. Ciao. Sous-titrage ST' 501